L'Évée du Peuple RD Congo Les hommes et les enfants du Congo, je vous lance un appel urgent de ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix, mais de vous mettre debout et de dire ensemble et à haute voix la violence en République démocratique du Congo, c'est assez. Trop, c'est trop. La paix, maintenant. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on se retrouve encore avec TV du Peuple RD Congo. Le Dorson brûle entre Kabila et l'Union Européenne. Bengani, ambassadeur de l'Union Européenne. Kabila et l'Union Européenne. C'est la réciprocité. D'ici 48 heures, c'est-à-dire le 29. Juste avant le jour des élections, s'il y en a, le 30. Écoutons un peu notre assistant vocal. Actualité.C. Dès le 27 décembre 2018, le chef de la mission diplomatique de l'Union Européenne, Barthoudry, à 48 heures, pour quitter le pays. La décision a été annoncée ce jeudi 27 décembre par Léonard Chéokitou, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères à Kinshasa au cours d'une rencontre avec les ambassadeurs accrédités en RDC. Déjà le 14 décembre, le ministre de la Communication et des Médias, l'emperement, s'était déjà montré très ferme face à l'Union Européenne EU qui a prolongé d'un an les sanctions à l'encontre de 14 personnalités congolaises. Nous nous réservons le droit de dévoiler ici, et maintenant des mesures de rétention que nous envisageons vis-à-vis de ceux qui veulent faire marcher le train de l'histoire en reculant. Je vous invite à ouvrir les îles dans les jours qui viennent, et vous verrez ce que vous verrez, et je pense que les lumières ne seront pas là, ou l'on croit. Nous n'avons plus de moyens, qu'on nous imagine au niveau du continent, pour faire payer cette action hostile totalement injustifiée, qu'on nous a fait pour simplement essayer de mettre les grappins sur. Nos ressources économiques, et nous punir de vouloir défendre ce qui est à nous, avait déclaré l'emperement des. Pour rappel, le Conseil de l'Union Européenne EU a prolongé les mesures restrictives actuellement en place contre certaines personnalités congolaises jusqu'au 12 décembre 2019. Ces sanctions consistant d'un gel des avoirs et une interdiction de visa pour l'Union Européenne disant 14 personnes, elles ont été adoptées le 2 décembre 2016 et le 20 mai 2017 en réponse aux entraves au processus électoral en RDC et aux violations des droits de l'homme qui y était lié. Expliquez le Conseil des ministres de l'UE dans un communiqué publié le 10 décembre. L'Union Européenne avait le 14 décembre, une fois de plus, appris à un processus électoral apaisé en RDC. Dans une autre déclaration, l'organisation européenne avait souligné particulièrement la responsabilité de la Commission Électorale Nationale Indépendante. Il est essentiel que tous les acteurs pro-gaulais participent de manière pacifique et constructive au processus électoral en offrant respect de l'ouverture fondamentale. Dans ce cadre, la Commission Électorale Nationale Indépendante remporte une responsabilité particulière dans la gestion transparente et efficace de prochaines, avait déclaré Mayako Tchilianchik, porte-parole de l'Union Européenne, sur le processus électoral en République Démocrate et Congo. Nous avons également une information effrayante provenant du tweet de M. Paul Nsaku de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme. Il informe sur son tweet que Laurent Conda, Batoiré, est revenu à l'Est, bien installé et bien armé avec ses troupes. Il est prêt à entamer ses hostilités le moment venu. Malheureusement, ça coïncide avec l'interdiction ou le report des élections dans cette zone-là. Béni, Boutembo et les environs. Vous savez que c'est cette zone-là que les Rwandais réclament. D'après les accords de l'Emera, ce n'est un secret pour personne. Il était bien stipulé qu'il faudra que le Rwanda ait accès à 300 km jusqu'à l'intérieur du territoire congolais. C'est apparemment ce qui se passe. Maintenant, les prétextes selon lesquels il y a Ebola, il y a des groupes armés, etc., etc., semblent être trompeurs. Eh bien, écoutons d'abord le bref message, la brève information de M. Paul Sapu de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme. Poulous Sapu. Alerte ! Laurent Tukunda est en RDC à l'est des pays. Longtemps préparé avec ses troupes, l'essource indique qu'il est sur pied de guerre pour attaquer et ainsi saboter, comme l'E diplomacy. Poulous Sapu, Fédération Internationale de Droits de l'Homme. Marche diffusion, s'il vous plait. 27 décembre 2018. Poulons-Sapou. Alerte, Laurent Nkunda est en RDC à l'est du pays. Longtemps préparé avec ses troupes, c'est son syndic qui va sur pied de guerre pour attaquer et ainsi saboter, comme le veut Joseph Kabila, les élections. Poulons-Sapou, Fédération Internationale de Droits Blancs. Large diffusion, s'il vous plaît, 27 décembre 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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